... Bienvenue au cas de stratégie, ce qui a été le centre de nos camarades électroniques. J'ai désiré que j'ai fait aussi les conseils en anglais ou en français. Chaque équipe dispose de 24 minutes après de présenter son cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période vous sera annoncé à l'heure de ce qu'il y a. ... Lorsque la période non protégée sera terminée, j'ai taillé la lumière. Les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais elle peut ensuite continuer sa présentation sans attendre la présence du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la fin de la présentation. Les deux dernières minutes de la présentation servent à capturer la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Je montrerai les cartons affichant le temps, restant une fois qu'il restera 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes, et je ferai le décompte des 10 dernières secondes en utilisant mes mains. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourriez ensuite députer. Simon Ville, planificateur financier pour le groupe Prémi. Nous avons le conseil principal en stratégie chez KPMG. Suzanne Hichaud, vice-présidente de l'assurance, CA Québec. Arénormand, stratégique. Marie de Montaigne, première vice-présidente de communication par électronique, chez le SISQ, groupe financier. Lénie Roussel, affaires générales, depuis 512. Bonjour mesdames et messieurs les juges, bonjour à vous tous. Une bonne gestion stratégique doit permettre d'orienter l'entreprise à long terme, mais également de s'adapter au goût du jour et de répondre aux besoins de la clientèle. Dans ce cas, nous allons vous présenter Puissance 11. Vous avez été créé en 2007, ici à Québec. Et vous répondez à votre mission de répondre aux besoins de plusieurs leaders canadiens dans le domaine des assurances. Laissez-moi vous présenter les membres de mon équipe, composé de Mathieu, Alexandre et moi-même. Et nous sommes la firme de consultants à nous. Donc voici le plan de la présentation. Nous allons commencer par une analyse de la situation actuelle à l'interne et à l'externe, le mandat que vous nous avez désigné, les enjeux et problématiques qui s'opposent à vous, les solutions accompagnées d'un plan d'action, un échéancier, un retour sur investissement, un suivi et finalement une certaine. Donc vous pourrez suivre le déroulement de la présentation sur la ligne de temps qui est indiqué. Donc en ce qui concerne l'analyse de la situation actuelle à l'interne, pour ce qui est de vos forces, vous avez une bonne synergie entre les membres qui forment notre puissance 11, les 10 membres. Puissance 11, donc un de vos membres a été racheté, mais vous avez quand même gardé une bonne synergie au sein de l'organisme. Ensuite, vous êtes impliqué au sein de la communauté, vous avez fait de gros dents à la communauté et cela est quand même important de nos jours pour votre image auprès de la clientèle. Ensuite, dans votre situation géographique, vous êtes situé à Québec qui est considéré comme le deuxième point en importance pour le domaine des assurances et cela est très favorable pour vos appareils. Et finalement, vous offrez plusieurs avantages, vos membres offrent plusieurs avantages à vos employés, ce qui est quand même attrayant dans le domaine. Pour ce qui est des faiblesses, ou plutôt des points à améliorer, vous avez un manque de visibilité. Vous avez mentionné, M. Crisdose a mentionné qu'il serait peut-être suggéré de garder moins de visibilité pour Puissance 11, mais nous pensons qu'il est quand même important d'avoir un certain visibilité auprès de la communauté. Ensuite, pour ce qui est des infrastructures, vous dépendez beaucoup de vos membres, des 10 membres qui vous composent. Vous n'avez pas de salle de réunion ni de bureau, donc ceci serait peut-être aussi à améliorer. Et un de vos points à améliorer également, c'est votre processus de recrutement et le bilingue de vos employés. Pour ce qui est de l'analyse actuelle à l'externe, pour les opportunités, vous avez la possibilité de miser sur la visibilité de Puissance 11 et de bénéficier également, de prendre l'avantage sur la croissance de l'industrie et d'essayer de donner une nouvelle image à votre industrie dans les assurances. Pour ce qui est des menaces, il y a l'image de l'industrie également qui est en voie de défaveur actuellement. Il y a toujours certains préjugés qui circulent par rapport au domaine des assurances. Également, il faudra évaluer si votre partenariat dans des 10 membres est là pour durer pour longtemps et s'assurer d'évaluer la possibilité que les membres ne veuillent plus faire l'affaire au sein de Puissance 11. Et également, les menaces, il faut toujours faire attention à la situation économique et au revenu des ménages, car c'est quand même un point important dans le domaine des assurances. Pour la situation du mandat, le demandé était de proposer une analyse stratégique pour continuer à croître vos entreprises, vos portenaires, et aussi établir un plan d'action concret tout en prenant en compte de répondre aux trois enjeux principaux que vous nous avez proposés. Les trois enjeux étaient d'avoir une amélioration de l'image de l'industrie, ensuite d'avoir un meilleur recrutement au sein de la main-d'oeuvre, et de continuer à favoriser le bilinguisme pour être de meilleur en meilleur dans les deux langues. Afin de répondre à ces enjeux, nous proposons deux solutions, deux voies de solutions. Une qui serait pour améliorer l'image de l'industrie et aider à le recrutement d'une main-d'oeuvre qualifiée, ainsi que l'autre voie, ce serait une approche pour promouvoir la bilinguisme afin de mieux desservir les clients. Donc aujourd'hui, notre mission est votre mission. Votre mission qui est de permettre à vos dix membres d'avoir une meilleure image de l'industrie et des assurances, d'avoir de meilleurs employés au sein de leurs institutions, et aujourd'hui nous allons tenter de vous proposer des solutions qui vont répondre à ce mandat. Donc la première solution qui est d'améliorer la visibilité de l'industrie. Donc voici un aperçu de l'industrie actuellement, le visage actuel de l'industrie. On voit souvent les employés dans les compagnies d'assurance comme des vendeurs d'assurance et la plupart des gens pensent que ça tend plus vers le marketing. Donc ceci serait quand même un désavantage parce que certaines personnes comparent les employés en assurance à de simples vendeurs. Ensuite, certaines personnes pensent que ce n'est pas payant de travailler dans le domaine des assurances. Ils voient ça comme un métier qui est ennuyeux ou routinier et ils ont un intérêt qui est moyen pour l'emploi. Également, ils pensent, pour ce qui est de la clientèle, ils pensent que l'accessibilité aux assurances n'est pas pour tout le monde, mais il est important de leur montrer que c'est adapté aux besoins et aux nécessités de chaque client. Et il y a également de l'âge. Certaines personnes croient que si on est encore jeune, on n'a pas besoin de s'assurer, mais il est important de commencer à changer cette vie-là. Avec notre stratégie, le nouveau visage de l'industrie qu'on veut donner aux assurances, c'est de créer un engouement pour l'emploi, de créer un certain intérêt pour les futurs employés dans les 10 membres de puissance 11. Ensuite, de faire la promotion de votre rémunération qui est quand même avantageuse par rapport aux autres industries dans les domaines financiers. Et également, les avantages sociaux dans les employés bénéficiaires. Sans oublier que le secteur est en croissance de 22% et c'est quand même un facteur qui va pousser les employés à se lancer dans cette perspective d'avenir. Également, donner un certain dynamisme à l'industrie et montrer aux jeunes que c'est quand même un métier qui est stimulant et qu'il y a beaucoup de possibilités de perfectionnement. La manière dont nous voulons changer l'image de l'industrie, ce serait justement d'implanter une personnalité à l'industrie. Ce serait pour les gens la même idée que Do-Saki s'est eue en introduisant l'homme le plus intéressant sur la planète. Cette image, ce serait vraiment un jeune homme qui est confiant et heureux. Ce serait quelqu'un qui travaille dans le domaine des assurances. Ce serait charmant. Il y aurait tous les traits de personnalité que quelqu'un recherche. Et en faisant cela, ça va vraiment améliorer l'association positive au domaine des assurances. Comment nous allons procéder plus précisément ? Il a été prouvé que plusieurs marques qui ont choisi une personne pour représenter leur marque ont connu une augmentation de leur rente et de leur visibilité. Nous pensons qu'avec un budget de marketing de 100 000 $ par année, il serait préférable de commencer à l'aide de support en marketing à faire la promotion du nouveau visage à l'aide des clients. Dans un des clients que vous allez distribuer, il serait par exemple de proposer le nouveau visage de la personne avant d'être employée en assurance et après d'être employée en assurance, de montrer vraiment une personne avec une apparence qui est soignée, une personne qui est heureuse de travailler dans le domaine des assurances, qui réussit bien sa vie et qui a de bonnes perspectives d'emploi au futur. Et également, il serait important d'indiquer des statistiques et des faits de l'industrie que pas toutes les personnes connaissent actuellement. Par exemple, comme le salaire qui est au-dessus de la moyenne, le salaire est en moyenne de 57 000 $ dans le domaine des assurances, comparé à d'autres domaines qui ont en moyenne environ 40 000 $. Et de préciser également que le secteur est en croissance pour que les futurs, les jeunes que vous allez cibler, sachent que leur domaine offre beaucoup de perspectives d'emploi dans le futur. Et sans oublier également les avantages sociaux d'indiquer les horaires flexibles que vous offrez à vos employés et également les possibilités de congé. Quoi de mieux qu'un slogan pour accompagner ce nouveau visage que vous allez choisir pour représenter Puissance 11? Un exemple de slogan que nous vous proposons, c'est « Assurez votre avenir avec nous ». Faites comme le nouveau visage que nous avons choisi et joignez-vous dans notre domaine, dans les assurances et au sein de notre campagne. Il serait également important d'indiquer sur les dépliants le logo de Puissance 11 pour gagner plus de visibilité parce que nous pensons qu'il serait suggéré d'avoir plus de visibilité pour Puissance 11 parce que vous travaillez à avoir un certain recrutement pour les dix membres. C'est important que vous vous fassiez connaître auprès de la communauté pour que les employés désirent appliquer avec vous pour des mandats. Et également leur indiquer quels sont les partenaires de Puissance 11. Les dix membres sont quand même des leaders, des employés de choix dans l'industrie des assurances. Pour la suite, pour le mode de distribution, ce serait vraiment comme d'aller en premier par les écoles secondaires, d'aller chercher comme les jeunes qui sont encore les idées perdues, qui ne savent pas encore où est-ce qu'ils veulent devenir plus tôt, et en offrant le dépliant que vous démontrez avec la nouvelle personnalité, cela donnerait un meilleur avantage à eux de choisir soit d'aller vers le mode d'assurance ou un autre métier. Mais ça leur donnerait comme une meilleure option de ceux qui l'ont déjà. Ensuite, il y aurait le cégep et les universités, qui seraient que tu peux... Ça serait, si le monde qui n'a aucune autre idée, comme ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils font, bien ça, ça serait un plus pour eux autres. Puis les coûts, ça serait comme... ça serait 500 000 dépliants, qui donnerait 0,5 cent par dépliant, vu que la province de Québec est constituée de 800 000 habitants, qui est... avec Lévis, toutes les régions qui sont proches d'eux. Puis cela, ça coûterait en tout 25 000 piastres. Donc, pour ce qui est du deuxième point de notre solution, ça serait de promouvoir le bilinguisme auprès de vos employés. Donc, c'est de continuer, bien sûr, à offrir des formations en anglais. Donc, vous en offrez déjà beaucoup. Mais il est important de continuer à offrir ces formations parce que l'anglais est de plus en plus exigé dans le domaine de l'emploi. Le deuxième point que nous vous proposons, c'est d'offrir un programme de jumelage au sein de votre compagnie qui va être environ d'une durée prédéterminée, qui va varier de 1 mois à 4 mois. Et ce programme de jumelage, ça va vous permettre de prendre un employé qui est à Québec, qui désire donc améliorer son anglais, de jumeler avec un employé qui est anglophone, soit qui est à Québec ou dans d'autres bureaux, donc en Ontario ou dans l'Ouest canadien, et de jumeler donc les deux employés ensemble afin de perfectionner donc la langue qu'il désire apprendre. Donc, cela va vous permettre donc de gagner beaucoup de temps et donc... Excusez-moi. Donc, de permettre à vos employés d'apprendre la langue donc à l'aide d'une personne qui est dans le même domaine d'expertise qu'eux. Et nous vous proposons donc de leur offrir donc une prime d'encouragement pour les inciter donc à faire un jumelage avec un employé qui désire améliorer une langue. Suite à nos solutions proposées, on va vous présenter un échéancier qui serait à court terme de 0 à 1 an, soit à moyen terme de 1 à 3 ou à long terme de 3 à 5. Pour le court terme, ce serait comme de favoriser l'image de l'industrie, comme d'améliorer le vision avec la nouvelle personnalité. Ensuite, d'offrir des clients aux écoles secondaires, cégeps, universités. Avoir une formation continue pour le bilinguisme. Puis avoir le programme de jumelage avec les anglophones et les francophones pour les pratiquettes de meilleur en meilleur dans l'anglais ou dans le français, dans ce grand nombre qu'il possède. Ensuite, à moyen terme, il y aurait l'agressivité du marketing. Donc, ça serait continuer à promouvoir votre nouvelle personnalité et tout au long de continuer votre mission que vous avez comme but. Ensuite, de faire une publicité télévisée avec le visage de la nouvelle puissance Hans. Donc, ça serait à moyen terme que là, vous irez avec la nouvelle publicité. Cela rendrait visible votre implication dans la communication. Merci. Je repasse la parole à Inès pour le long terme. Merci. Donc, pour ce qui est du long terme, il serait important, comme je l'avais précisé, d'évaluer l'intérêt des membres de continuer à faire au sein de Puissance Hans, car cela dépend de votre existence et d'avoir des installations au sein de vos bureaux, comme des salles de réunion et des salles de rencontre pour les employés. Vraiment, ce que vous allez avoir en retour de votre investissement, c'est moins une valeur monétaire. C'est plus vraiment de changer l'image de l'industrie. Et non seulement ça, si vous demandez aux enfants de 5 à 10 ans qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le futur, ils vont tout dire « je veux être avocat, pompier, agent de police ». Mais vraiment, avec la possibilité de l'industrie, c'est vraiment que des enfants pourraient dire « je veux être dans le domaine des assurances ». Ainsi, vous allez avoir un meilleur recrutement de vos employés, vous avez une main d'aide qualifiée et plus d'adélan. Pour le suivi, vous pourrez faire des sondages de la satisfaction des membres, comme faire des sondages au sein de vos 10 portes naines, voir si c'est vraiment le changement. Ensuite, faire des sondages sur la perception de l'industrie et finir avec un sondage de la perspective d'avenir. Donc, vous nous avez donné comme mandat d'améliorer vos trois enjeux auxquels vous vous opposez actuellement, qui est d'améliorer votre image actuelle, d'améliorer votre processus de recrutement et le bilan-bis de vos employés. Donc, votre mission a été notre mission aujourd'hui et nous pensons qu'il est important avant tout de changer l'image actuelle de l'industrie pour ensuite favoriser un retour à long terme d'une augmentation du nombre d'adhérents dans l'industrie des assurances et cela nous permet aussi d'offrir un meilleur processus de recrutement pour les 10 membres de puissance 11 et également d'améliorer leur bilan-bis. Donc, merci de nous avoir écoutés et nous sommes prêts pour le décent. Au niveau du budget, on vous accordait 100 000 $ par année. Quelle proportion du budget accordez-vous pour ce que j'appellerais le volet images ou recrutement et quelle proportion accordez-vous sur le budget bilingus? Merci pour votre question. Donc, pour ce qui est à court terme et pour la première année, nous avons précisé que vous allez utiliser comme matériel de communication des dépliants qui va avoir un coût total d'environ 25 000 à 30 000 $ et donc de prendre le reste, les 70 000 $ et de les investir dans la formation des employés et donc plus à long terme pour les 3 à 5 années prochaines. Merci. Parlez-vous? Parlez-vous? Merci. Parlez d'à peine des jeunes, mais j'aimerais avoir votre vision sur l'utilisation des réseaux sociaux. C'est une autre chose vraiment que la personnalité va apporter. Même si on prend l'exemple des dossiers, les memes qu'on les appelle sur Internet, Twitter, qui sont partout, c'est vraiment la publicité gratuite. Les autres, ça fait vraiment, si on peut créer un personnage assez important, assez parfait, que le monde va vraiment s'attacher à cette personne-là, même si c'est vraiment, c'est pas une célébrité, c'est juste un acteur, c'est là que les réseaux sociaux peuvent mélanger. Justement, dans votre personnalité ou votre image, je vais choisir un jeune homme, ou quoi, pas une jeune femme, ça va voir, le verre, on parle. Merci pour votre question. Donc, vous avez indiqué, ou il est indiqué, selon les statistiques, que les hommes sont plus portés dans le domaine des assurances, c'est pourquoi...